Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir une terrible envie de manger rien qu'en regardant une publicité, que ce soit à la télévision ou sur une affiche géante dans la rue ? Eh bien alors c'est que le travail des publicitaires a été fructueux. Comme toute autre discipline, la publicité et plus précisément la publicité alimentaire a ses secrets. Secrets qui restent bien cachés pour nous le grand public. Mais c'est fini maintenant parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 astuces secrètes de la publicité alimentaire. Les hamburgers Quand on parle de cas flagrants de publicité un peu mensongère, on pense généralement directement au fast food et plus précisément aux hamburgers. Que ce soit à la télévision ou sur une affiche, les hamburgers en publicité paraissent toujours énormes, parfaitement en ordre et savoureux. Or quand tu commandes le même hamburger que tu as vu sur la photo, ce qu'on te sert ne lui ressemble plus du tout. Qu'est-ce qui se passe ? En fait dans la majorité des cas, même la viande que tu vois n'est pas réelle. Elle est faite en polystyrène ou en plastique et peinte à la main afin de créer une imitation presque parfaite d'une viande croustillante. Les autres ingrédients sont séchés minutieusement afin qu'ils gardent un aspect ferme. Et même les frites sont placées avec des cure-dents une par une afin qu'elles soient bien rangées. Quant à la hauteur incroyable du burger en photo, regarde juste comment ils font. Le lait Savais-tu que presque toutes les bouteilles de lait que tu vois en publicité ne contiennent pas du lait ? En réalité pour avoir un rendu parfait, le lait est créé avec de la colle blanche et même dans certains cas avec de la crème solaire, histoire d'obtenir un blanc plus intense et avec un aspect plus brillant que le vrai lait. C'est pour cela que même dans les publicités des céréales du petit-déjeuner par exemple, le bol est rempli avec un objet dur comme ceci et c'est uniquement sur la partie supérieure que l'on dépose un peu de colle blanche ou de crème solaire. Les céréales par-dessus paraissent alors parfaites. Les gâteaux Les portions de gâteaux que nous voyons dans les publicités nous paraissent toujours toutes uniformes. Mais lorsque vous décidez de les préparer vous-même ou même que vous allez les acheter dans une pâtisserie, ce n'est jamais aussi bien soigné. Pourquoi ? En fait, croyez-le ou non, les portions de gâteaux et même les gâteaux entiers sont façonnés avec des morceaux de carton insérés au milieu de toutes les parts. Ils sont ensuite fourrés de crème pour que l'illusion soit parfaite et que ces morceaux de carton ne bougent absolument pas. Les glaces Pour ceux qui ne le savent pas, les glaces ne peuvent pas supporter les hautes températures dues au projecteur qui se trouve dans les studios où l'on tourne une publicité. A cause de cela, lorsque vous verrez désormais la publicité d'une glace, rendez-vous bien compte que ce que vous voyez pourrait être tout sauf une glace. Oui, les glaces des publicités sont faites à partir de n'importe quoi, comme par exemple un mélange bizarre de farine avec un autre aliment ou de la pomme de terre avec en plus toutes sortes de choses destinées à rendre la fausse glace esthétique. Et les couleurs si chatoyantes sont faites tout simplement avec des colorants, comme vous le voyez sur l'image. La mousse de la bière Cette mousse de bière typique que vous voyez se renverser du verre dans toutes les publicités, je dois vous dire qu'il s'agit en réalité d'une mousse de savon ou de détergent. Les publicitaires utilisent cette astuce pour permettre à la mousse de ne pas disparaître trop rapidement. La vapeur Qui n'a pas déjà eu l'eau à la bouche en regardant la publicité d'un plat fumant tout droit sorti du four ? Et bien sachez que cette fumée simulée dans les publicités alimentaires est en réalité la fumée d'un encens. Et voilà ! Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que j'en fasse une deuxième partie, laisse un pouce bleu et abonne-toi au Lama Apache. A demain ! Sous-titrage ST' 501